Bonjour, on entame le quart de finale retour, Blagnac, où il y a eu 5 points d'écart à la fin du match là-bas sur place avec un arbitrage, on va dire un petit peu maison sur la fin. Comment pense le coach, comment on voit le coach pour le retour ? Alors je ne suis pas d'accord avec toi, l'arbitrage, bon il a été ce qu'il a été, mais sur les dernières 20 minutes, ils ont été très dominateurs, ce qui fait qu'ils ont eu des phases d'attaque qui étaient proches de notre ligne et l'arbitre les a récompensés par rapport à des pénalités qui étaient des répétitions de faute. Donc voilà, à nous d'être un peu plus disciplinés et de faire attention à ça. Ensuite on a eu aussi le coup de ce carton jaune qui nous a coûté cher parce qu'on a eu une période de domination des Blagnacais sur nos 22 mètres. Donc voilà, on a un peu subi sur cette fin de match, à nous d'être plus propres, d'être plus disciplinés et de conserver aussi un peu plus le ballon parce qu'on a eu quelques pertes de balles, notamment sur entame de match. Et cette action qui amène leur première pénalité, à la base c'est un môle où on perd la balle et on subit, on concède presque 70 mètres sur cette action et ça se finit par une pénalité. Donc je pense que c'est à nous de donner plus, d'être plus concentrés sur notre jeu et sur ce qu'on va faire et pour essayer de faire une prestation ici qui nous permette de les battre. Il y a eu la perte de deux piliers à l'échauffement, ça a peut-être se ressentir là sur le match retour, de faire jouer des jeunes, des espoirs face à, entre guillemets, du lourd face à Blagnac ? Oui, après dans la vie, quand on vous présente le bâton, il faut savoir le saisir et voilà. Donc là je pense que c'est comme ça, maintenant on ne peut pas revenir en arrière, nos piliers sont blessés, ils sont blessés. Il va falloir faire avec, même si jamais on arrivait à gagner, à passer ce tour-là, il faudra continuer avec des piliers qui ont un petit peu moins d'expérience. Et ça fera justement, je parle de Clément Doré, ça fera son expérience et ça l'aidera pour l'avenir. À Bourgouin, ce qu'on veut aussi, c'est former des joueurs. Donc si ces phases finales peuvent lui permettre de se projeter un peu sur la suite et prendre un peu d'expérience, je pense que c'est tout bénef. Surtout qu'il va être encadré par des gars qui ont beaucoup plus d'expérience que lui. Je pense à Nico Mirand, je pense à Penny Fakalelou, c'est un peu la secte des piliers, ils sont entre eux, ils se donnent des consignes. Donc je pense que c'est aussi bénéfique et il faut voir autre chose que le simple résultat, il faut voir aussi la formation de nos jeunes. Sous-titrage Société Radio-Canada